Welcome everybody ! Ici Azarat et on se retrouve pour l'épisode 7 de State of Decay Breakdown. Pour la suite j'ai résisté à l'attaque, j'ai résisté jusqu'au bout. Et on va pouvoir continuer tranquillement notre petit let's play, difficulté 3, si je me souviens bien. Ça fait 2 fois que j'ai pris le camping-car, donc difficulté 3. Donc ça se corse un peu, mais je pense qu'on devrait y arriver. J'ai remis ma tronche parce que le dernier épisode j'ai complètement oublié. Et là l'image est en bas à droite, là où il y a le moins de HUD, là où ça gêne moins pour les différentes infos qu'il y a sur le jeu. Déverrouiller jardinière, cool, placard approvisionné, c'est parfait, à survécu un genre de plus. Je devrais recevoir l'appel d'un survivant, il a l'air, tu peux aller à sa rencontre. Oh chouette, nouveau survivant ! Je vais aller jeter un oeil, voir ce qu'on a... Ah oui c'est vrai, j'avais envoyé un pilleur. Action retardée, on s'en fout, ça normalement les bâtiments sont finis. Donc j'ai joué un peu en off, histoire de résister à l'attaque. Ce qu'il s'est passé, c'est que j'avais débloqué un héros. C'était une nana, une militaire, tu vois, avec la mitrailleuse que j'ai là. C'est pas une arme de tafiole. Mais le souci c'est qu'elle est morte, lamentablement. Je me suis fait bouffer. Un héros a été aperçu. Alors, faut tout de suite que j'aille voir ça. Un héros a été aperçu. Chasse aux zombies pourris. Étranger en danger, faut que j'aille le voir. Faut que j'aille le voir tout de suite. Parce que les héros ils ont des compétences. Alors là, attention. Par contre, ma voiture est en piteux état. On va essayer de... de gérer ça, mais... Ou alors s'il y a un autre véhicule sur le trajet, ça serait parfait. Je crois qu'il y en a un là. Bon vieux pick-up. Oh, y'a du monde, y'a du monde, y'a du monde. Vous avez vu ce peuple ? Laissez passer. On descend. Merci, au revoir. Vous avez vu ce peuple ? Ça, y'avait pas avant. Y'avait pas du tout. Ouais, non, je préfère garder cette voiture-là. Elle a l'air plus solide. Y'avait pas autant de zombies avant. Là, la difficulté commence vraiment à se corser. Donc... Va falloir faire très attention. J'ai déjà perdu des héros. Enfin, un héros. J'ai gardé l'autre. En plus, elle était experte en combat et en tir. Je suis dégoûté. C'était le premier perso militaire que j'avais. On va voir qui est là-bas. On va voir qui se trouve en danger. On va faire gaffe parce que là, y'a des pierres qui traînent par terre. C'est un coup à niquer son véhicule. Normalement, je devrais plus être... Oh là là. Doucement, doucement. Normalement, je devrais plus être trop, trop loin. Il est là. Y'a du monde. On va aller l'aider. On se dépêche. C'est quoi cette horde ? Merde, mais qu'est-ce que je fous, bordel de... Allez, on écrase des têtes. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Dégage, toi. Ouh. Ok, il a une poêle à frire. C'est bon. T'es en sécurité. On y va. Ok, c'est bon. J'ai pas de médicaments. Ok. Ed est en train de rentrer. Il est parti piller à un stock de... de matériel ou médical ou je sais plus. Je sais plus ce qu'il prenait. Hop. On va en profiter pour prendre ça. J'ai une chose est sûre. Il n'y a rien de tel que de regarder la mort en face. Pour avoir ses choix de vie. Ouais. Ok. Il raconte sa vie. Donc allez-y. Lisez ce qu'il dit. Ça peut être intéressant dans le background. Moi, j'ai pas le temps. J'en reverrai ça en vidéo. N'hésitez pas à lire les textes. Moi, je lirai ça en vidéo. Alors, c'est parti. Allez, monte. Monte, mon gars. Alors, il dit, les morts ont commencé à sortir de leur tombe. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est pas un virus ? Euh... Bon, après, c'est peut-être une expression qui dit. Mais parce que moi, je connais pas trop le background du jeu. Je sais pas trop d'où viennent les zombies, etc. Où que c'est qui m'emmène, là ? Mais c'est pas lui, le héros. Là, je dois le ramener... Putain, c'était juste une escorte. Je suis parti à péter au schnock. C'était pas un héros. C'était juste un mec comme ça, random. Merde. Bon, c'est pas grave. On va faire ça vite. Ouais, donc il dit, les morts sont sortis de leur tombe, etc. Donc, ça voudrait dire, si c'est pas une expression, que c'est pas un virus, mais plutôt une espèce d'apocalypse. Je sais pas trop quoi. Enfin bref. On va pas s'avancer. Pardon. Oula, j'ai eu un vieux freeze. J'espère que vous ne l'avez pas eu, vous. Alors, récupéré par aide, c'était de la bouffe. Voilà. Encore de la bouffe. Je ramène que ça. Où c'est que je vais ? Non, non. Mais qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais n'importe quoi. Je suis désolé. Je fais n'importe quoi. Je vous ai pas roulé dessus, vous, déjà. Oh là là. Ouais. Exactement. Allez. Bon, ça fera toujours ça de pris. Ça fera toujours de la confiance avec d'autres survivants. Mais le souci, c'est que voilà, ils sont loin. Ça m'étonnerait que j'aille emménager dans cette ville. Parce que, de toute façon, je vais aller dans la troisième ville. Alors. Alors, alors. Est-ce qu'il va me donner un sac ou quelque chose ? Je sais pas. On est arrivé. Est-ce qu'il va me donner quelque chose ? Putain de radin ! Bon, c'est tout. Où est-ce qu'il peut se trouver ce héros ? Est-ce que c'est là ? Est-ce que c'est là ? Parce que tout ça, c'est des escorts. Putain, je suis con. Je suis trop con. Tiens bon, j'arrive. Allez. Poussez-moi, excusez-vous. Allez, on va essayer de voir qui se trouve là-bas. On va essayer d'aller assez vite. On va passer par les petits chemins. Hop, 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 hop. De toute façon, là, il n'y a que de la route à faire. Je ne vais pas couper à travers champ. C'est un coup à se viander. Alors, je vois que vous êtes quand même assez nombreux à aimer cette série. Ça fait plaisir parce que bon, je ne pensais pas que tout le monde allait l'apprécier parce que bon, ça fait deux fois que je dis parce que bon. Parce que les gens s'intéressent plus à Seven Days to Die ou à Sport. Sport, je me fais un plaisir de faire cette série. Après Seven Days, c'est vrai que j'ai un peu perdu l'envie de Seven Days parce que bon, c'est de vue et revue, etc. Je ne sais pas. Je préfère jouer à un jeu auquel j'ai envie de jouer parce que sinon, ça se voit à l'écran. Quand on joue à un jeu... Ouh, la vache ! Quand on joue à un jeu et qu'on n'a pas envie d'y jouer, ça se voit à l'écran, ça se voit fortement. Donc bon, je préfère jouer à un jeu auquel j'ai vraiment envie d'y être. Comme ça, voilà. Je n'ai pas l'air saoulé, etc. Non, là ça va, c'est State of Decay, ça faisait super longtemps que je l'avais. Et c'est vrai que je n'y avais jamais vraiment prêté attention. Là, je m'éclate. Je m'éclate bien. Il n'y a pas de soucis. Donc je suis au niveau de difficulté 3. Je vais voir ce qu'il y a dans la troisième ville. Le temps de me renforcer un peu. Ce que j'aimerais faire, en fait, avant de passer en difficulté 4, c'est entraîner mes survivants. Augmenter leurs compétences et tout. Bon, ça risque de prendre un peu de temps. Alors parfois, je ferais du farming en off. Je ferais des trucs en off. Comme entraîner leurs compétences, tout simplement. Comme ça, je pourrais partir sur de bonnes bases pour la difficulté 4. Alors Killer, de son côté, je crois qu'il est toujours en difficulté 1. Ah, c'est solide comme véhicule. Il ne fume même pas. C'est parfait. Ok, les deux zombies militaires qui arrivent de nulle part. Je suis presque à la maison. Je suis presque à la maison. Je suis presque à la maison. Ah oui, c'est vrai, j'ai des trucs dans le coffre. Je vais y aller vite fait. Je vais y aller, je vais y aller parce que j'ai encore le sac sur moi aussi, je crois. J'aurais dû le mettre dans le coffre, je suis con. Comme ça, ça serait fait. Voilà, ça fait déjà pas mal de matos. Là, le matériel, j'en trouve beaucoup plus qu'avant. Étrangement. La dernière fois, j'étais vraiment en galère de matos. Là, ça va. Franchement. On va tout de suite aller voir ce survivant à secourir. J'espère que c'est un bon gars. J'espère que c'est un bon gars. Alors, il y a du monde. Il y a du peuple. Laissez passer. Je devrais nous rejoindre. Le téléphone qui vibre. Excusez-moi. Oui, 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 je sais. Allez, monte. Perde de confiance. Ouais, mais non, mais je voulais pas foncer dessus. Je voulais juste péter du zombie. C'est bon. Allez, on rentre à la maison poupée. Laissez passer. Ça va. Par contre, là, ça a été, mais l'autre survivant de tout à l'heure. La vache, il était dans la merde. Ok, merci. Alors, comment c'est son nom, elle ? Après, j'irai voir ses compétences. Nouvelle tête. Alors, Kaldiope Morris. Alors, je vais voir ses compétences. Elle est blessée. Combat à fond. Horticulture. Niveau 4. Arme blanche à fond. Ouais, elle se bat bien en corps à corps. Ah, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Après, les autres compétences sont plutôt basses, mais ça se monte. C'est pas un souci. Donc, niveau construction, etc. Là, il faut que je désinfecte le camping-car, et que je fasse le plein du camping-car. À chaque fois, en fait, que le niveau de difficulté monte, c'est de plus en plus difficile de réparer le camping-car. Avant, j'avais soit le réparer, soit le désinfecter, et puis voilà, c'est terminé. Et là, j'ai trois trucs à faire. J'ai déjà réparé le moteur, il faut que je fasse le plein, et il faut que je désinfecte. À mon avis, au fil du temps, il y aura de plus en plus de choses à faire pour réparer le camping-car. Excusez-moi, je regarde vite fait sur mon téléphone parce que... D'accord, ok. Qu'en même temps il nous reste ? D'accord, bon. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant ? C'est quoi ça ? Étranger en danger ? Ouah, il se démerde là. On va voir vite fait ce qu'il y a à la troisième ville. On va faire un petit tour des lieux. Parce que je n'y suis jamais allé. Pas une seule fois que je suis allé à la troisième ville. Donc on va faire un petit... Un petit tour des lieux. Allez, zou. Alors troisième ville, c'est par là, si je ne m'abuse... Non, je dis de la merde, c'est pas par là, c'est par là. On va voir un peu ce qu'il se trouve, les bases potentielles, etc. Comme ça on saura à peu près à quoi s'attendre, tout simplement. C'est parti. Ah merde, le pont il est fermé ? Tu peux pas passer en voiture, genre ? Ah si, ah si. Oh. Quand même les gars là. On crée plus que ça. Alors. Oh ça a l'air joli. Ça a l'air mignon tout plein tout ça. Ok. Eh si ça c'est une base. Oh il y a des cadavres. Ça a l'air d'être une base qu'on peut prendre. Je suis en train de me poser la question. Il y a un peu plein de bâtiments partout. C'est... J'ai bien envie d'aller voir un peu ce qu'il se trouve là-bas. Je vais descendre. Bah là je vais bientôt péter, faut que je fasse attention. Dans ce bâtiment là. Est-ce qu'on peut rentrer ? Non. On peut pas rentrer. Je vais plutôt aller explorer un peu plus loin. Je vais voir l'espèce de gros bâtiment qu'il y a au fond de la carte. Oh merde. Non, explose pas ! Ah merde. C'est pas grave. J'ai pas de médicaments sur moi. Ah ça c'est peut-être une base par contre. Il y a une porte et tout là. C'est peut-être une connerie. Je sais pas. Je vais aller voir un peu plus loin. Un hélico militaire qui est craché. D'accord. Ça c'est peut-être une base. Bon en fait, il y a plein d'entre eux qui peuvent être des bases potentielles. Donc... Où est-ce que je veux aller voir ? C'est là-haut. J'ai envie de voir ce qui se trouve là-haut. Après on va se séparer ici. Donc là il y a pas mal de petites boutiques à explorer. Ça c'est bien. Encore un nouveau point d'inspection. C'est plutôt grand. Je pensais que ça serait plus petit que ça. Je n'en peux plus. Ça suffit. Ils sont en train de se prendre la tête. Ça à mon avis, l'augmentation de la difficulté, il faudra aussi monter les fréquences de dispute, etc. Ça fait partie du jeu donc à mon avis, il va falloir que je m'attende à des problèmes sociaux. Alors... Qu'est-ce que c'est ici ? La situation commence à devenir critique, je ne sais pas combien de temps pour obtenir nos amis. Oui, bah attends, j'explore, s'il te plaît. Bon alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a ici. C'est quoi ici ? C'est un barrage, d'accord. C'est juste un barrage, en fait. D'accord, d'accord. Je pensais que c'était un gros bâtiment et tout, mais non, c'est juste un barrage. Bon, bah c'est tout. J'ai plus trop le temps, malheureusement, de faire la vidéo. Je ne peux pas faire une vidéo vraiment d'une demi-heure, parce que je suis un peu pris de court, en fait. Mais ne vous inquiétez pas, j'en referai très 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 vite. Il y a du monde là. Laissez passer. Ouh, toi t'as pris cher. Ouais, donc je suis un peu pris de court, il va falloir que j'arrête. Ça m'intrigue quand même, cette petite ville là. Il n'y a pas trop d'habitations, mais il y a beaucoup d'une fête foraine là. Descends de là autour. Une fête foraine. Pas mal de choses. Qui peuvent être des basses potentielles en fait. Mais ben ça va là, ils se démerdent un peu là, je suis pas... oh. Comme si c'est moi qui devais faire tout le boulot, tu sais. Bon allez, c'est tout. On va séparer ici. Promis, la prochaine fois je ferai une vidéo plus longue. Je sais pas combien de temps j'ai tourné là. 20 minutes, 25, je sais plus. Enfin bref. C'est pas la mer à boire non plus. On a quand même ramené un héros et on a aidé un survivant. la routine quoi. En tout cas, on a plus de bras. Et ça c'est bien. Donc je vais jouer en off pour me ressourcer un peu. Ouh là, je vais pas m'arrêter ici parce que... Foutez moi la paix, voilà. Histoire de me ressourcer un peu, etc. Putain, c'est pas vrai. Enfin vous m'avez compris. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like comme d'habitude. A vous abonner si c'est pas fait. Et à laisser un petit commentaire si vous avez des conseils ou suggestions. Si vous connaissez la troisième ville, etc. Et que vous connaissez un bon petit coin tranquille. N'hésitez pas à m'en faire part. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. C'est Hazard pour Gaming for Fun. Ciao tout le monde !